Salut à tous c'est Adrien D, aujourd'hui mercredi 19 avril 2017 deuxième vidéo de la journée parce que je me suis dit tiens on va vous montrer un truc je sais pas si ça va marcher après tout allez c'est parti vous connaissez le célèbre groupe Ozone qui a fait la chanson Dragon Tide in Tide ok je me tais une balle dans le P en donnant le nom du titre mais c'est pas grave ça faisait maéa maéa ok remplacer maéa par une distribution que vous pouvez connaître éventuellement bon eh bien oui et oui vous l'aurez deviné peut-être ou pas je vais parler de maéa bon ok c'est pourri c'est pas grave et pourquoi je parle de maéa et ben vous savez que j'ai parlé des dépôts copre dans Fedora pour installer Docky par exemple j'avais fait la vidéo avec Docky pour installer voilà des logiciels qui n'étaient pas présents dans les dépôts et j'avais dit un petit moment que Mageia offrait dnf ouais Mageia offre dnf et bien voyez où je vais en venir est ce que les dépôts copre de Fedora fonctionne sous Mageia alors pourquoi pourquoi je dis ça pourquoi je dis ça vous allez dire mais il est fou non il n'est pas fou pas tout à fait je suis pas tout à fait fou quand même alors console voilà on va lancer une console et on va quand même se tenter le truc parce que si on va ici donc sur copre fedora voilà ici fedora copre j'avais montré que j'avais montré mon compte on pouvait créer ses projets et dedans donc parmi les distributions on avait Mageia donc bon là c'est pas le bon plan attendez je vous remontre ça login vite fait je vais me reconnecter c'est pas grave ben là donc adrien d je crois que c'est ça voilà un mot de passe à l'avoir moi le nœud aussi long que ça si je me suis pas trompé et donc ici voyez donc new project ben là donc ici on a Mageia 6 et Mageia coldron donc je me suis dit bah tiens peut-être que ça fonctionne sur Mageia et bah oui vu qu'on a dnf dans fedora dans Mageia pourquoi pas n'est ce pas donc sudo urpmi dnf on va installer dnf 1 et je ne fais pas partie de sudo earth bien su-lc on l'a fait autrement hop là donc parti et donc on va voir donc on installe dnf dans Mageia bon je l'avais déjà présenté en vidéo donc je le fais vite fait on installe aussi ici copre cli tant qu'à faire histoire de l'avoir sous la main je vais vraiment passer en route en vrai parce que ce sera moins chiant hop voilà donc su voilà bon alors maintenant si on fait un dnf copre search search doki par exemple donc copre fonctionne on arrive à chercher des trucs bon sauf que doki il est déjà dnf search doki donc doki il est déjà dans Mageia ah oui faut qu'ils synchronisent les dépôts basi qu'on a pour un petit moment et oui donc là ça s'accro aller aller go 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 magia coldron magia 6 ouais ça en double c'est pas grave ça devrait marcher au moins pour la démo bah ouais on installe une Mageia vite fait allez voilà donc bon doki voilà il est donc doki il est planque il est ouais ah si attendez je sais on va prendre un thème d'icônes on risque moins de casser le bazar voilà donc arc thème il n'y est pas donc si je fais un dnf la copre arc liste arc thème ok de rien à voir non c'est pas liste pardon excusez moi c'est search et j'ai fait la vidéo mais vu que j'utilise ça tellement peu souvent voire jamais voilà donc ici on a on a donc plein de trucs qui nous sont proposés et on a le arc thème donc on a un arc thème ici arc thème ici donc bon après le problème c'est que on sait pas si c'est compatible pour fedora ou ou pas ou juste magia bah tiens on retrouve notre legs 1 2 3 linux donc on va prendre ça on va faire un dnf enable ça dnf pardon copre enable ça donc là le même message ok c'est pas un truc qu'on continue yes activation du dépôt réussi bon donc si on fait un copre liste même arc thème alors liste on va juste faire ça je pensais qu'on pouvait lister éventuellement juste ce qui contenait bon c'est pas grave donc si on fait un dnf install peu importe je s'en fous dns install arc thème est ce que ça marche et ben non ça marche pas ça marche pas parce que il y a une échec un échec de la synchronisation du cash pour le dépôt links 1 2 3 linux arc thème c'est dommage parce que ça aurait pu quand même fonctionner ça aurait été bien quand même que ça fonctionne bon bah c'est dommage ça tombe à l'eau ça tombe à l'eau et ben il faut croire que pour le moment l'intégration alors ce que c'est l'intégration de dnf qui n'est pas encore tout à fait opérationnel dans fedora dans magia où est ce que c'est tout simplement pas prévu de faire fonctionner ou est ce que c'est parce que sur copre il n'y a pas de paquet fait pour fedora bombe pour magia mais j'ai du mal je sais pas ce qui serait intéressant ce serait peut-être de trouver un thème alors j'ai pas eu le temps de regarder vraiment comment faire un truc sous copre je sais pas comment on fait on va essayer de voir si un truc pour magia des fois que ce soit une histoire de fedora donc magia je pense qu'on va trouver quelque chose en faisant ça ah si magia cauldron tiens alors qu'est ce qu'on a pkj conf magia upper kf5 magia live cd creator magia fedora live cd tools formage et ya alors on va essayer de se trouver un logiciel intéressant wincon alors ce serait bien de trouver un lumina desktop ou à un environnement de bureau vas-y on se tente ça non c'est à et tiens lumina package ça ça peut être sympa magia si ça on voit ici donc lumina package donc on va se le faire avec lumina package allez c'est parti donc search lui lumina roi si ça marche ce serait sympa donc lumina desktop c'est un environnement de bureau donc nos ng o mp a c'est bien le nom du mec non nad martin on va prendre exactement ça nad martin voilà bon donc on va faire un dnf copre enable ça yes c'est juste une histoire que voilà et donc maintenant on va faire un dnf search lumina à copre repos lumina voyez ça marche ça marche donc il faut effectivement que bien évidemment c'était prévu pour magia 6 ça si on prend un truc qui est prévu pour fedora ça marche pas donc est ce qu'il ya un méta paquet et bien je pense que ça va être ce logiciel donc si on fait un je pense que si on fait un ur pmi ça à mon avis ça marche pas ça doit fonctionner qu'avec dnf voilà donc dnf dnf install ou dnf install lumina desktop ou donc là il le prend de nad martin lumina package bon alors bien sûr il faut faire gaffe avec les les paquets qui viennent de dépôtières donc là c'est le cas je sais même pas quoi il ressemble lumina desktop on a flux box qui s'installe donc à mon avis quand c'est possible il installe ici voyez des choses depuis les dépôts officiels et quand c'est pas dispo et ben il nous installe tout ça donc on va voir si ça a marché et si ça marche vraiment après si ça marche pas ça peut être le lumina desktop qui fonctionne pas tout simplement mais visiblement il faut que ça fonctionne avec il faut que ce soit prévu lumina on met un petit mot de passe qui va bien alors attendez parce que vu que ça risque de fonctionner on va activer le jingle qui dit que ça fonctionne donc vas-y et là et voilà ça fonctionne après le jingle s'arrête pile poil au moment où ça fonctionne et ben voilà et ben vous savez quoi les petits enfants un an on va pas faire son activité à 66 avec ses enfants mais mais eh ben vous croirez ou pas mais on va lancer un terminal et on a le lumina desktop non non il a posé il n'a pas osé oh si mais si mais si il a osé et s'il a osé et si on fait un lsb release les enfants un petit coucou actuel et à lsb release on est sous magia 6 avec lumina desktop qui n'est pas disponible sur les dépôts officiels donc 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 qu'est ce que il faut dire et bien il faut dire que dnf copre et des dépôts additionnels si c'est disponible pour magia et bien ça fonctionne très bien et voilà c'était le mot de la fin tout ça pour vous dire que c'est de la balle donc est ce que ur pmi peut aller dormir tranquillement dans son cercueil pour laisser place à dnf et ben je crois que ça marche très très bien dans fedora et ça a l'air d'être beaucoup plus rapide et réactif que ur pmi alors peut-être c'est juste une impression je ne sais pas mais en tout cas eh ben ça balance du steak ça envoie la purée le pâté le cassoulet la pizza le jambon beurre si vous voulez mais ça marche voilà eh ben j'espère que cette vidéo vous aura plu je pensais pas que ça allait marcher honnêtement je les fais vraiment au pif et j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao